Bonjour à tous, on se retrouve pour le cinquième épisode de On regarde quoi cette semaine. Cette semaine nous allons retrouver les sorties hype et une ukrainienne, les sorties Netflix France, une anecdote de tournage et notre coup de cœur de la semaine. On entame avec la sortie US de la semaine pour Halloween, le film X est de sortie. Fin des années 70, une équipe de tournage investit une maison isolée du fin fond du Texas pour y réaliser un film X. A la tombée de la nuit, les propriétaires des lieux surprennent les cinéastes amateurs en plein acte. Le tournage vire brutalement au cauchemar. Pour la seconde sortie hype de la semaine, ce ne sera donc pas un film français mais un film ukrainien. Sélectionné à Cannes pour la quinzaine des réalisateurs, dans une région rurale aux confins de l'Ukraine, Pamphyr, véritable force de la nature, retrouve femmes et enfants après de longs mois d'absence. Lorsque son fils se trouve mêlé à un incendie criminel, Pamphyr se voit contraint de réparer le préjudice. Mais devant les sommes en jeu, il n'a d'autre choix que de renouer avec son passé troupe, au risque de tout perdre. Pour les sorties Netflix France de la semaine, vous pourrez retrouver Karate Kid 2 et 3, Forrest Gump avec Tom Hanks, Le boulevard de la mort de Tarantino, Enola Holmes 2, ainsi que presque le spectacle de Panayotis Paco. Beaucoup de très bonnes sorties cette première semaine de novembre. Pour notre anecdote de la semaine, elle portera sur Karate Kid, sortie en 2010 avec Jackie Chan et Jaden Smith. L'histoire se déroule en Chine, et non aux Etats-Unis comme pour le film original. Grâce à l'intervention d'une boîte de production chinoise, les producteurs ont eu l'autorisation de tourner dans les hauts lieux historiques du pays. Ainsi, certaines scènes ont été tournées dans la célèbre Cité Interdite ou sur la Grande Muraille de Chine. Très peu de films ont eu cet honneur. Pour les scènes filmées sur la Grande Muraille, les équipes ont dû porter tout le matériel à pied, car aucun véhicule n'est autorisé sur ce monument. Pour notre coup de cœur de la semaine, ce sera un classique. Forrest Gump Sur un banc, à Savannah en Géorgie, Forrest Gump attend le bus. Comme celui-ci tarde à venir, le jeune homme raconte sa vie à ses compagnons d'ennui. A priori, ses capacités intellectuelles plutôt limitées ne le destinaient pas à de grandes choses. Qu'importe, Forrest Gump, sans jamais rien y comprendre, s'associera à tous les grands événements de l'histoire de son pays. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.